Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'institut Docteur Angélique, un institut de philosophie et de théologie catholique, dans une série consacrée à la théologie mystique et je voudrais aborder dans cette vidéo la question de l'ordre de la charité. Alors il s'agit toujours d'une leçon préparatoire à la série des thèmes qui aborderont le cheminement et la croissance de la charité. En effet, avant de voir son cheminement, il faut bien comprendre comment elle fonctionne, ce qu'elle est, à savoir un amour d'amitié pour Dieu et pour le prochain à cause de Dieu. Alors pour introduire l'importance de cette leçon, cette compréhension, il suffit de se référer à une sorte de proverbe qui restait à la mode chez les chrétiens, à savoir, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Cette phrase, dite comme cela, elle est extrêmement ambiguë parce qu'à la rigueur, on peut justifier avec elle tout l'égoïsme. Après tout, si on la prend au sens littéral, sans la commenter, sans la comprendre et si la charité bien ordonnée commence par soi-même, alors pensons d'abord à soi. Gavons-nous de toutes sortes de biens et puis, en second lieu, avec le surplus, occupons-nous de Dieu et du prochain. Et c'est d'ailleurs souvent ainsi qu'elle est comprise, en particulier par exemple chez les catholiques qui font partie de la mafia. Il justifie d'être à la fois catholique et en même temps de pouvoir pratiquer le racket, le meurtre, par ce proverbe tordu de son sens qui devient un proverbe de damnation. La charité commence par soi-même. Pourtant, ça veut dire quelque chose en théologie. La charité bien ordonnée commence par soi-même, quelque chose qu'il va falloir bien comprendre à travers cette vidéo. Alors d'abord, d'où est-ce qu'est venu ce proverbe à l'origine? Eh bien, il est venu d'un texte de l'Évangile. Tout simplement parce que Jésus, lorsqu'il rappelle le commandement de la charité, il dit, il y a deux commandements et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut donc dire que la mesure avec laquelle on va aimer son prochain, c'est l'amour qu'on a pour soi. Et la conséquence immédiate, c'est de se dire, forcément, on doit donc s'aimer en premier. En réalité, c'est un contresens parce que l'amour qu'on a pour soi-même n'est pas un amour de charité au point de départ. C'est d'abord un amour naturel. Je dirais qu'il est programmé dans notre être. Il est programmé aussi dans l'être des animaux. Je veux dire par là que tout être vivant, quelles que soient ses actions libres qu'il fait, eh bien, il les fait pour se chercher du bien. Un bien fondamental à savoir trouver le bonheur. Ça va tellement loin pour l'être humain que lorsqu'on voit des êtres humains qui, par exemple, se détruisent, du style certaines adolescentes qui se scarifient, qui se coupent véritablement pour se blesser, on peut se dire, elles ne s'aiment pas. Eh bien, en réalité, lorsqu'on analyse les choses, si elles se blessent physiquement sur les bras, sur les jambes, c'est parce qu'elles ont souvent une telle douleur intérieure, angoisse, etc., complexe, que cette douleur physique soulage, parce qu'elle détourne l'attention de la douleur spirituelle qui est beaucoup plus grave et de la douleur psychologique. Donc, en fait, en faisant ça, fondamentalement, elles cherchent le bien pour elles. Elles veulent se faire du bien. Elles veulent aller mieux. On pourrait prendre d'autres exemples. L'exemple du suicide. On pourrait dire, c'est quelqu'un qui se déteste. Eh bien non. C'est quelqu'un dont la vie est devenue tellement pénible, tellement désespérante, que l'idée même du néant, qui est une forme de sommeil ou alors, si c'est un croyant, de l'autre vie, est supérieure à l'idée de subsister ici, dans le malheur. Donc, encore une fois, on voit bien que même celui qui se suicide, fondamentalement, cherche le bien, cherche le bonheur, se fait du bien. Je veux dire, dans le sens de cet instinct fondamental qui s'appelle l'amour de soi. Donc, l'amour de soi n'est pas du tout quelque chose de surnaturel au point de départ. C'est quelque chose de naturel à tout être vivant. Et comme je le disais tout à l'heure rapidement, c'est le cas aussi pour les animaux. Si on a un chien à la maison, qu'on est en plein été, qu'il fait une chaleur torride, s'il y a un tapis très chaud posé sur le carrelage et le carrelage, il va se mettre naturellement sur le carrelage, puisque ça va le rafraîchir. Et l'hiver, quand il fait froid, il fait l'inverse. Un chien, naturellement, il n'est pas fou, il cherche à se faire du bien. C'est normal, c'est programmé. Et donc, quand le Christ demande d'aimer son prochain comme soi-même, ça signifie vouloir fondamentalement, tout le temps, le même bonheur au prochain qu'on le voudrait à soi-même de manière innée, naturelle, programmée. Et du coup, fondé sur cet édifice fondamental qui précède l'arrivée du Christ dans nos vies, quand on comprend qu'on s'aime naturellement soi-même, alors l'ordre de la charité va pouvoir être compris. Quelle est la première réalité qui est aimée dans le domaine de la charité, donc de cet amour surnaturel pour Dieu et pour le prochain? Je dirais fondamentalement, en premier, c'est effectivement soi-même, mais par cet amour naturel qui, tout d'un coup, va s'orienter vers une fin surnaturelle. Et donc, le premier amour, le premier objet de cet amour de charité va être Dieu lui-même. Est-ce que ça veut dire donc qu'on aimerait Dieu avant de s'aimer soi-même? Non, ce n'est pas possible. L'amour de soi est naturel, je le disais. Mais cet amour fondamental de soi se met à comprendre qu'en s'oubliant un petit peu du côté de l'égoïsme, d'un amour choisi de soi-même. Et en mettant tout dans l'amour de Dieu, c'est là qu'on va trouver le bonheur. Et donc, que cet amour de soi va se réaliser pleinement. Et pourtant, on ne cherche pas d'abord à s'aimer, on cherche à aimer Dieu en le faisant. En fait, on s'aime soi-même. Et bien c'est sous ce rapport-là qu'on peut dire que charité bien ordonnée commence par soi-même. En réalité, en aimant Dieu en premier, on ordonne la charité telle qu'il le faut parce qu'on trouve son épanouissement. Notre cœur fait pour l'infini est comblé par cette présence de Dieu. C'est donc bien trouver le bonheur. C'est donc en fait fondamentalement combler cet amour de soi-même qui est naturel comme je le disais. Finalement donc, le premier objet de la charité voulue, consciente, c'est Dieu. Et parce que c'est Dieu, en conséquence, ça comble notre être qui a besoin de bonheur, voire de béatitude après la mort. Mais ce qu'on recherche consciemment, c'est Dieu. Et en conséquence, par surcroît, soi, on y trouve l'équilibre en soi-même. Si on comprenait mal cette phrase « Charité bien ordonnée commence par soi-même » et qu'on mettait consciemment l'amour de soi en premier, et en conséquence, pour être heureux, l'amour de Dieu, alors on ferait de Dieu un moyen et de soi-même le but ultime, volontaire de tout. Alors on ne trouverait rien, parce que Dieu ne peut pas être un moyen. Dieu est une finalité qu'on recherche quitte à s'oublier et en conséquence, par surcroît, on y trouve l'amour de soi qui est réussi. Cet amour de Dieu maintenant, qui est donc premier, il faut l'analyser. On peut dire que c'est lui le centre, la cause de tout. Si jamais on se coupe de cet amour de Dieu qui est le premier commandement, alors le second commandement qui lui est semblable ne peut pas exister. Je veux dire par là que s'il y a des chrétiens qui disent que pour aimer Dieu en premier, il faut mettre le prochain et qui oublient de mettre Dieu explicitement dans leur vie en premier, alors la charité s'en va. Ils tombent dans quelque chose qui va s'appeler la philanthropie, une sorte d'amour humaniste. Par contre, si l'amour de Dieu est bien premier, comme le dit Jésus, c'est le premier commandement, et bien cet amour va lui-même ordonner la charité et le tourner vers le prochain afin qu'il soit aimé selon un ordre intelligent, un ordre qui correspond au bien. Et de cette manière-là, le prochain sera véritablement aimé de charité. Donc dans sa dimension totale d'enfant aimé de Dieu et pas simplement de philanthropie, cet amour humain qui peut ressembler à la charité mais qui ne l'est pas. C'est pourquoi j'affirme ici que dans l'ordre de la charité, Dieu est premier et que parce qu'il est premier, il donne l'amour de soi en premier et parce qu'il est premier, il met l'amour du prochain à égalité de manière semblable avec l'amour de lui-même qu'on peut avoir pour lui. Alors je voudrais montrer maintenant par quelques exemples concrets comment cet amour de Dieu qui est premier va ordonner la charité véritablement comme il le faut. Et donc visiblement, dans le commandement de Jésus, le premier à être aimé à cause de Dieu, c'est le prochain. Le prochain, ça veut dire la personne qui est proche de nous. Ça veut donc dire qu'il faut aimer d'abord celui qui est à côté de nous avant d'aller chercher à faire du bien en Afrique pour celui qui est loin de nous. Qui es-tu toi pour faire le bien loin de toi si tu ne t'occupes pas de ta femme et tes enfants qui sont dans ta maison. Et donc le premier prochain, on va dire, c'est notre famille. Seulement, il y a une objection par rapport à cela. Il y a une phrase dans l'Évangile qui semble dire l'inverse. Celui qui aimera son père, sa mère, son frère, sa soeur, plus que moi, n'est pas digne de moi. Cette phrase-là, si on la lit comme ça, dans son sens littéral, elle peut conduire certains à se dire que l'amour de Dieu est en premier. On doit être capable de quitter son prochain par amour pour Dieu. Et donc on a vu ici et là, des personnes qui entraient dans une conversion chrétienne et qui disaient à un moment donné, je vais quitter ma femme, je vais quitter mes enfants pour entrer dans la vie monastique. Je veux tout consacrer à Dieu. Et personne ne peut m'empêcher, cette vocation ne peut venir que de Dieu, puisque c'est l'amour de Dieu qui m'attire. Et bien la réponse à cela, elle est que l'amour de Dieu est premier et c'est justement parce que l'amour de Dieu est premier qu'il commande de ne pas faire cela. À savoir, de faire son devoir par rapport à son prochain et donc de ne pas abandonner sa femme, ses enfants, de les aimer à cause de Dieu. Alors attention, quand je dis ceci, ça laisse toute la liberté de la souplesse. Par exemple, qu'on se souvienne de saint Nicolas de Flux, qui est ce saint qui a fondé la confédération helvétique. Lui, il était marié, il avait des enfants qui étaient suffisamment grands et tout d'un coup, il a ressenti l'appel pour se consacrer à Dieu comme ermite. Mais il a demandé à sa femme, il a demandé à ses enfants, il leur a laissé des biens matériels, de quoi vivre. Et avec leur autorisation, il s'est fait termite. Ça change tout dans ce cas-là. Ça se fait en harmonie. Mais si jamais sa femme n'avait pas voulu, parce qu'elle avait dit, j'ai besoin de ta présence à la maison, alors l'ordre de la charité aurait dit à saint Nicolas de Flux, tu restes avec ta femme. C'est le commandement premier de Dieu. On pourrait objecter, mais qu'en est-il de saint Pierre, apôtre de Jésus et de André, qui étaient tous mariés. Saint Pierre avait une belle-mère, donc il avait une épouse. Jésus les appelle, il ne s'occupe pas de leurs femmes et de leurs enfants. Il leur dit tout quitter pour le suivre. Ça veut donc dire qu'on peut tout quitter et laisser sa femme en plan, quand on est appelé par le Christ. Eh bien, on ne sait pas ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Mais connaissant Jésus tel qu'il est maintenant, on est absolument certain que si la femme de Pierre, n'avait pas voulu qu'il suive Jésus, Jésus lui aurait dit de ne pas le suivre, comme cela, physiquement, mais de continuer son métier pour nourrir sa famille. Donc on peut être certain, même si on n'a pas de texte, mais connaissant Jésus, qu'il a arrangé, étant Dieu, toutes les circonstances pour que Pierre puisse suivre le Christ et mourir martyr à Rome, sans pour ça abandonner son devoir par rapport au sien. Peut-être que ça s'est passé exactement comme pour saint Nicolas de Flux. On le saura dans l'autre monde. Mais alors du coup, avec ce que je dis là, certains vont se dire, mais la phrase de Jésus qui dit, si quelqu'un aime plus son frère, son père, sa mère, sa sœur, que moi il n'est pas digne que moi, elle ne veut rien dire. Je l'en vois balader. Pas du tout, elle veut dire quelque chose, mais quelque chose qui concerne en réalité, la question du péché mortel. Je vais m'expliquer. Imaginons que ma femme, alors que je suis disciple du Christ, me demande explicitement de commettre une indignité, quelque chose de grave, comme par exemple, d'aller voler une vieille dame qui a peu de bien, mais parce que ça va enrichir un peu notre famille. Imaginons qu'elle demande par exemple de détourner un héritage en falsifiant un testament, quelque chose comme ça, pour une raison de vengeance, une raison de convoitise, pourquoi pas. Et bien dans ce cas-là, l'ordre de la charité consiste à aimer davantage le Christ que cette demande de ma femme qui est de l'ordre du péché mortel. Ça veut dire qu'en fait, si par amour pour ma femme, je suis son ordre et je commets une indignité grave, alors j'ai aimé plus ma femme dans ce côté, je dirais pécheur, et non pas dans son côté aimer du Christ que le Christ. Je l'ai aimé plus le péché que le Christ. Et là, à ce moment-là, je ne suis pas digne du Christ. On voit, ce n'est pas du tout le même sens. Aimer sa femme dans son côté, aimer du Christ, vouloir son salut, ne pas l'abandonner, faire le bien, faire son devoir d'époux. Ça, c'est le commandement premier de l'ordre de la charité. Par contre, aimer ma femme dans le côté qui est pécheur en elle, quitte à se détourner du bien. Par amour pour ma femme, ça, ce n'est pas être digne du Christ. C'est opposé à l'ordre de la charité. Alors du coup, à partir de là, on peut se poser des questions encore plus précises. Dans l'ordre de la charité, est-ce que je dois d'abord aimer ma femme ou mes parents? Donc imaginons qu'un jeune homme tombe amoureux d'une jeune femme, il décide de se marier, il aime beaucoup ses parents. Or voici qu'il y a un conflit entre sa femme d'un côté et ses parents de l'autre. Ils ne s'entendent pas. Or, lui aimerait bien aimer à égalité ses parents qui sont son prochain, qui lui ont donné la vie et son épouse à qui il s'est attaché et qui sera la mère de ses enfants. Dans ce cas-là, en fonction des circonstances, c'est aussi l'ordre de la charité qui va indiquer quoi faire. L'ordre de la charité il dit, il ne faut pas écouter la partie pécheresse de sa femme, mais il faut écouter la partie sainte de sa femme. Or, ce qui est saint, s-a-i-n, et saint, s-a-i-n-t, c'est qu'un homme met en priorité dans sa vie son épouse, parce qu'il quitte son père et sa mère pour elle. Quitter son père et sa mère, ça ne veut pas dire abandonner ses parents du tout. Mais ça veut dire que dans les priorités de son temps, maintenant qu'il est marié, sa femme passe en premier et ses parents dans la priorité du temps en second. En ce qui concerne la priorité de l'amour, lequel passe en premier? Je dirais les deux. Là, pour le coup, il y a un amour absolu. C'est le prochain des plus proches que peut avoir un homme. Par contre, s'il y a conflit, l'homme évidemment, dans l'ordre de la charité. Il va par exemple mettre une distance locale de sa maison, par rapport à ses parents, de manière à ce qu'ils viennent moins souvent. Et s'il estime qu'il ne peut pas du tout trahir ses parents qui ont besoin de sa présence, eh bien, il va téléphoner souvent. Il va prendre des nouvelles. Il ne va surtout pas accepter le désir qu'il a, pour le coup, serait un péché venant de sa femme, de rompre complètement avec ses parents, au prétexte qu'ils ne s'entendent pas. L'ordre de la charité n'accepte pas un péché mortel, donc une rupture trop grave. La réponse doit être circonstanciée par rapport à ce qui s'est passé. Si par contre, les parents entraînent au péché mortel, eux-mêmes, par exemple, veulent briser le couple de leurs enfants, parce qu'ils détestent son épouse, alors dans ce cas-là, la distance peut être grande. Il peut même y avoir à certains moments donné, une rupture provisoire, voire définitive, avec ses parents, parce qu'ils entraînent au mal. On voit donc que c'est l'ordre de la charité, à savoir un amour de Dieu, éclairé par la prudence surnaturelle du don de conseil, donc par l'Esprit-Saint, mais aussi par l'intelligence, le bon sens humain. Parce que Dieu nous veut adultes. Il ne veut pas qu'on soit sans arrêt en train de demander conseil comme des petits-enfants incapables de se diriger. Donc c'est une réaction qui doit devenir de plus en plus celle d'un adulte qui a du bon sens chrétien. Eh bien, tout ce genre de questions va se poser par rapport à tous les cas. Imaginons, par exemple, qu'une femme soit contrainte de choisir entre son mari et ses enfants, pour une raison ou pour une autre. Il y a des milliers de circonstances qui peuvent amener à faire un choix aussi horrible. Eh bien, toujours pareil, on distingue dans son mari, dans ses enfants, la partie qui est sainte, qui est aimée de Dieu et la partie qui nous entraîne de leur part au péché mortel. Je donne un exemple évident. Si notre mari se révèle être un pervers et qu'il touche aux enfants, de manière par exemple, par la pédophilie, immédiatement, le choix de la mère, c'est de protéger les enfants, de rompre immédiatement avec ce mari indigne, ce père monstrueux, pour mettre en protection les faibles qui subissent ce martyr. Là, les choses sont claires puisque cet homme entraîne nos péchés mortels, à la scandalisation d'un enfant, à sa destruction psychique. Tout le problème maintenant, c'est si on analyse plus loin. Il y a dans cet homme aussi un père et quelque chose qui n'est pas réductible à son seul péché. Donc la question qui va se poser, est-ce que il va y avoir, là où il est en prison, une visite de la part de cette femme et des enfants qui ont subi éventuellement ces choses-là? Eh bien, on le voit bien, je ne peux pas répondre comme ça. Il faut se situer dans la situation. Mais globalement, en premier lieu, protéger les enfants tant qu'ils sont petits. Deuxièmement, arriver à mettre dans leur esprit qu'ils sont victimes et non pas coupables. Et enfin, petit à petit, au fur et à mesure qu'ils deviendront adultes, qu'ils arrivent comme des adultes à considérer leur père comme un pauvre pécheur qui a commis le mal, mais qu'on ne serait à jamais condamné au rejet. Et si c'est possible qu'il y ait rencontre de nouveaux, explications, réconciliations, pardon, jamais oubli évidemment, eh bien l'ordre de la charité le fera. Mais il le fera avec une prudence, dans un cas comme cela, une délicatesse. Quelquefois, il faut 30 ans, au point que la justice, dans des cas d'inceste, autorise la victime, l'enfant victime à porter plainte jusqu'à ses 45 ans inclus. Le temps que la psychologie se mette en place et que la jeune fille, par exemple, se rende compte qu'elle n'a pas été coupable, mais victime. Eh bien l'ordre de la charité, il tient compte de tout cela, de toutes les données de la psychologie actuelle. Il n'est pas béat. Il ne s'agit pas de réconcilier tout de suite. On, véritablement, on est intelligent dans ces cas-là. Et donc on se sert de toutes les sciences humaines qui peuvent éclairer aussi la charité. Autre cas, par exemple, dans ce même circuit, donc le choix entre le père et des enfants, imaginons qu'un divorce se produise. Les parents, le père et la mère ne s'entendent plus. Mais il n'y a pas eu de faute de la part du père. Ou plutôt, les fautes sont partagées. Les deux parents ne se sont pas entendus. Qu'est-ce que va commander l'ordre de la charité? Est-ce que la mère, qui a par exemple la garde des enfants, doit les mettre en protection par rapport au père, les éloigner? La réponse immédiate est non. Ce serait une indignité. Le père, en l'occurrence là, n'est pas identifiable à un grave péché. Le père a donné la vie, à égalité avec la mère, à ses enfants. Et donc, la mère, absolument, par l'ordre de la charité, doit lui assumer, lui déléguer, lui donner son rôle de père. Et donc il doit voir ses enfants. Il doit pouvoir exercer avec elle, l'autorité. Dans un cas comme ça, quand on n'a pas pu éviter un divorce humain, l'ordre de la charité ne va pas détruire, par contre, la paternité. Et donc, si jamais, une femme aimant ses enfants tellement fort, qu'elle veut les garder pour elle, s'arrange pour les séparer de leur père, pour salir en eux l'image du père, d'une façon ou d'une autre, et bien, elle tombe sous le commandement de Jésus, celui qui aime plus ses enfants que moi, n'est pas digne de moi. Parce qu'en fait, elle a commis, cette femme-là, un péché mortel contre ses enfants. Elle doit donc se reprendre et véritablement chercher le bien tel que Dieu le veut, selon l'ordre de la charité que je suis en train d'indiquer. Alors c'est aussi cet ordre de la charité qui va faire donc que son prochain, sa propre famille, passe en premier par rapport aux personnes qui sont plus éloignées. Mais ça, ce que je dis, c'est très théorique. Dans la vie courante de tous les jours, par exemple, l'argent que gagne un père de famille, sert d'abord à sa femme, à ses enfants, à leur construire une maison. Puis ensuite, à aider des personnes qui seraient dans le besoin et qui seraient assez proches. Seulement, pour montrer à quel point des principes généraux ne suffisent pas. Imaginons la circonstance suivante. Nous sommes pendant la seconde guerre mondiale. Une famille chrétienne accueille un enfant juif dans sa maison. Elle le fait passer pour un chrétien et véritablement l'a adopté pour le protéger de la persécution. Elle sait, cette personne, qu'elle risque quelque chose parce que c'est un enfant juif. Il se pourrait que les allemands, par exemple, se vengent d'une famille qui a fait un tel accueil. Imaginons maintenant que les choses tournent mal, que les allemands ou que, par exemple, la milice collaboratrice de Pétain s'approche, tourne autour de la famille. Est-ce que l'ordre de la charité consisterait à dire que, puisque je dois aimer mes enfants avant l'étranger, je livre le petit juif aux allemands? La réponse est évidemment non. Ce serait aberrant. Ça veut dire qu'un principe général valable en temps de paix n'est plus du tout valable dans ces circonstances-là. Parce qu'en fait, livrer cet enfant qui a reçu l'hospitalité chez moi, aux allemands, c'est commettre un péché mortel. C'est donc aimer davantage son père, sa mère, ses enfants que le Christ. C'est donc véritablement se rendre coupable de la phrase que dit Jésus « Il n'est pas digne de moi celui qui fait ça ». Dans ce cas-là, l'ordre de la charité ne met pas d'ordre. C'est la vie de tout le monde qui doit être sauvé. Et donc il faut trouver tout ce qu'il faut comme circonstances, comme ruses, comme mensonges. Parce qu'on est contraint dans cette situation-là, non pas de choisir le bien, mais de choisir des moindres mots dans les moyens. Alors on dit, mais c'est impossible, la théologie dit bien que personne ne peut faire le mal en vue d'obtenir un bien. Oui, la théologie dit cela, à savoir que mentir aux nazis pour leur dire que cet enfant est notre cousin, n'est pas un bien, c'est un mensonge. Mais que c'est un moindre mal évident qu'il faut faire avec audace, application, ruse, pour éviter le mal absolu qui serait la déportation de cet enfant. Donc on le voit, l'ordre de la charité, il va aussi mettre en place les moyens et faire de nous des colombes face au bien et des renards rusés face au moindre mal qu'il faut parfois utiliser. La théologie générale, elle se contentera de dire que, de fait, on a utilisé un moyen mauvais pour faire le bien, mais qu'on était bien obligé dans ce cas-là et que la charité l'importait. C'est encore l'ordre de la charité, donc porté par l'Esprit-Saint, qui va mettre les priorités dans ce qu'on apporte aux siens et aussi aux prochains. Par exemple, est-ce qu'on doit d'abord donner de la nourriture matérielle ou est-ce qu'on doit d'abord apporter l'Évangile aux siens ? C'est une question comme ça qui paraît idiote. Mais en réalité, elle n'est pas si idiote que ça, surtout au XXème siècle où elle a reçu des applications très curieuses. Les ordres apostoliques, à partir du Concile Vatican II, très souvent sont tombés dans le travers suivant. On ne peut pas parler de l'Évangile à un ventre vide. Donc lorsqu'on va évangéliser en Afrique, il faut d'abord leur apporter le confort occidental, un niveau de vie, le social, la révolte contre les exploiteurs. Et ensuite, une fois que la justice a été établie, au niveau du pain matériel, on peut leur parler du Christ et de son Évangile. Et bien je dirais que ce raisonnement est fallacieux parce qu'en fait, en réalité, bien sûr qu'il faut travailler à la justice sociale, au pain matériel et que s'il y avait une famine absolue avec des gens dont le ventre est gonflé, on doit d'abord leur apporter du pain. Mais que le minimum vital étant apporté, l'âme est présente et qu'il ne saurait y avoir d'opposition dans le temps avec le fait de prêcher l'Évangile. Ça se fait en même temps. Jésus d'ailleurs le montre. Il nourrit la foule en multipliant les pains, mais il leur prêche aussi l'Évangile. De la même manière, par rapport à sa propre famille, à ses propres enfants, dans l'ordre du temps, on les nourrit, ils sont bébés, ils grandissent, c'est donc du pain matériel. Mais dans l'ordre de perfection, c'est l'apport du sens profond de leur vie, l'apport de l'Évangile, mais aussi l'apport d'une formation morale, d'une formation intellectuelle. Je dirais que tout va ensemble, mais que, en perfection, le sommet d'une éducation, c'est de leur apporter la sagesse, donc un sens profond, une compréhension de ce qu'ils font sur terre. Il n'y a pas du tout d'opposition avec le fait de donner du pain matériel à manger. Donc c'est une fausse question, mais qui, en même temps, valait le coup d'être traité. Là où les choses vont paraître beaucoup moins bizarres, c'est l'ordre de la charité par rapport à des moyens, comme par exemple la gloire, les plaisirs, mais aussi l'argent, les richesses, les possessions. Est-ce que l'ordre de la charité va mépriser ces choses-là? Eh bien, pas du tout. En réalité, l'ordre de la charité met un ordre, pas une opposition violente de haine, de dialectique. Comme il est faux, intellectuellement, de dire que l'argent est inutile, que les plaisirs, on n'en a pas besoin. Ce n'est pas vrai, on en a besoin de plaisir. Que la gloire est méprisable, on a besoin d'être un minimum respecté. On ne peut pas être méprisé toute la journée. Eh bien, la charité, elle va juste situer ces biens-là à leur juste place. À savoir que les personnes humaines, sont la finalité de notre charité. Le but, on aime Dieu, c'est lui qui donne la source de la charité, et on aime le prochain, donc les personnes humaines, mais aussi les anges, à cause de Dieu. Par contre, les choses comme l'argent, la gloire, les plaisirs, ne sont pas la finalité de la charité, mais sont des moyens très utiles pour mieux réaliser la charité. Des moyens qui doivent être obtenus, avec modération, sans s'y attacher, sans en faire le but de sa vie. Sinon, on tomberait dans ce qu'on appelle encore une fois, un péché mortel. Donc, on perd la confiance de Dieu, mais aussi un mécanisme de péché capital, donc un mécanisme d'addiction, qui détruirait notre vie. La charité va donc mettre ces biens-là à leur juste niveau. Si par hasard, on a une vocation monastique, alors c'est l'ordre de la charité qui va faire que sans mépriser ces biens, on va les relativiser complètement. Notre gloire, à travers le vœu d'obéissance, devient secondaire. On fait la volonté du supérieur, pour mieux faire la volonté de Dieu. L'argent, à travers le vœu de pauvreté, mais sans se faire d'illusions. On ne possède peut-être aucun bien à soi, mais comme la communauté, souvent, en possède plus, puisqu'on a tout mis en commun, puis on manque de rien. Et donc, celui qui est sous vœu de pauvreté, souvent, doit bien se rendre compte qu'en fait, il est riche. Eh bien, il ne doit pas s'attacher à cette richesse-là. Même sa richesse à lui, qui est sous vœu de pauvreté, est un moyen pour mieux réaliser sa vocation. De même, pour les plaisirs, un moine ne peut pas s'en débarrasser complètement, mais simplement, il les ordonne tous, immédiatement, par vœu de chasteté, à l'amour explicite et direct de Dieu, au point de renoncer au mariage. Dans certains vœux de chasteté, il y a même renonciation aux amitiés humaines. On se met à aimer son frère moine, ses frères et sœurs de la terre, uniquement à cause de Dieu. On essaye de faire comme ça. Ce qui fait que, évidemment, on lutte contre l'instinct en soi, que racontait avec un ton très humoristique Saint-François de Sales, qui disait qu'il avait à confesser la chose suivante. Il avait davantage aimé confesser les jeunes filles jolies que les vieilles femmes laides. C'est tout à fait naturel. Eh bien, le vœu de chasteté fait que, on voit dans la vieille femme laide, son âme d'abord, aimée de Dieu plus que tout. L'ordre de la charité va dépasser dans ce cas-là. Ce qui est un amour naturel. Seulement, s'il va dépasser cela, il le fait sans illusion. L'amour de charité, puisqu'il fondamentalement, il s'agit de s'aimer soi-même, donc de se connaître. Eh bien, il regarde les travers que Dieu a mis dans notre nature humaine et il les modère, il les oriente selon l'ordre de la charité que j'ai indiqué tout au long de cette vidéo. Donc, on le voit. Pour conclure, je n'ai pas donné des solutions toutes faites, mais plutôt des cas particuliers. Parce que de cette manière-là, on voit qu'on ne peut pas se contenter des principes universels. À savoir, Dieu premier aimé, le prochain à cause de Dieu, le prochain le plus proche en premier, le prochain le plus lointain ensuite. Et les biens comme les richesses, etc., comme des moyens. Ces principes généraux, ils sont pratiques, mais dans les cas concrets, ils doivent être appliqués avec prudence. Ils ne suffisent pas en eux-mêmes. Et donc, à chacun de se poser dans sa vie avec cet esprit que je viens d'indiquer et d'établir cet ordre de la charité selon ce qui est juste et vrai dans l'amour de Dieu.